On ne peut pas rester sans laisser nos langues dans les situations difficiles qui se passent chez nous. Ça fait partie de notre volonté, ça fait partie de notre engagement, ça fait partie de notre esprit, notre esprit nationaliste, notre esprit du citoyen patriote. Il faudrait qu'on continue à motiver ce peuple. Nous avons ouvert toutes les anciennes et nous avons eu des conseils, que nous avons eu des conseils pour eux de nouveau. Nous avons eu des conseils pour eux. Nous avons eu du conseil pour eux. Nous avons eu des conseils pour les enfants et leurs enfants. là-bas ! il ne faut pas se sentir bien écrouillé on ne sait pas que les gens vivent de même ou beaucoup les gens vivent depuis sa vie avec les mots, il y a aussi du pays, il y a aussi des populations qui vivent, comme maintenant ils y ont passé, ils y en ont? La langue qu'on utilise comme ça, dans les réseaux sociaux on ne mesure pas sa gravité on On ne mesure pas son danger, on ne mesure pas ses risques, parce qu'on a la facilité, la possibilité de parler, on parle, la liberté de parler, on parle, vous ne pouvez pas assainir vos langues, assainir vos esprits, assainir vos cœurs, regardez je suis malade aujourd'hui, est-ce que j'ai prévu que je dois être malade? Je pouvais mourir comme les autres personnes, tu ne peux pas m'empêcher que toi-même que tu tombes malade, tu ne peux pas m'empêcher de mourir un jour, mais qu'est-ce que tu laisses comme bon héritage en tant que croyant? Qu'est-ce que tu as donné comme contribution pour unir les gens, pour apaiser les cœurs, pour orienter les gens vers le droit chemin, pour dire la vérité, pour enseigner le pardon, pour enseigner la justice? Qui ne veut pas ça dans sa vie, la joie, le bonheur? Le président là, on le supporte, on le supporte, il fait quelque chose, vous n'êtes pas satisfait, vous créez des langages, ça déjoue, ça salue tout votre combat. On ne peut pas réfléchir une fois avant de mettre quelque chose, regardez les gens qui sortent pour insulter toute une communauté. Au nom d'une communauté et toute une communauté, les communautés, la communauté qui appartient ou qui l'appartiennent ne se lèvent pas contre cette personne. Et les gens qui l'insultent, vous la prennent comme si elle parle pour toute une communauté, vous insultez aussi au retour toute une communauté. Est-ce que c'est tout le monde qui peut insulter comme ça au nom d'une communauté, toute une communauté? Vous vous en prenez des engolons, mais la Guinée est pas, la Guinée est pas. La Guinée est pas, la Guinée est pas, la Guinée est pas, la Guinée est pas, la Guinée est pas. Mais une seule personne peut mettre le mal entre un peu l'un, ce soit un malin qui est malin qui est malin, une seule personne. Il se lève le matin dominé par Satan et puis toute la communauté commence à s'être attaqué à cause de la décision singulière. d'une seule personne vous ne pouvez pas réfléchir un peu vous parlez vous parlez dès qu'une personne a parlé elle a parlé au nom de telle communauté quand on parle c'est tous les ceux qui ont parlé on ne peut pas faire un peu la différence nous les Guinéens on ne peut pas essayer de faire la différence même pour une fois tant qu'on parle adresser lui elle a cette personne indiqué ce qu'il a dit et quand vous parlez parlez le moi pour vous vous ne pouvez pas parler pour tout le monde elle a dit au rare les sotos au rare les sotos vous ne savez pas que les autres pays nous regardent il y a ceux qu'on appelle translation ils peuvent traduire, écouter ce que les Guinéens disent le monde nous regarde on vit comme des bêtes, comme des dodo à cause d'une seule personne et tout le monde se jette dessus on généralise tout mais juger les personnes qui parlent ça là les preuves existent ce que chacun dit ce que chacun fait ce n'est pas mille passe-codes qu'on met dans un téléphone pour ouvrir ce n'est pas mille passe-codes pour ouvrir la page de Facebook c'est une seule personne qui parle à son nom à son compte je pense que ça vous a compris je vais venir pour le deuxième aspect le président m'a dit à donner l'aéroport à partir de l'aéroport c'est moi je le dis n'insultez pas ma mère mon père c'est moi tu le dis moi et il se dit c'est moi quand vous voulez répondre à quelqu'un il y a la contre-verti je n'ai pas insulté pour le dire vous pouvez aussi me raisonner ou dire que je ment on n'a pas besoin d'injures pour défendre les opinions ce qu'Otouré a tué on dit ça il a fait tel, 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 tel on dit tout ça mais est-ce que c'est ce qui fait que ce qu'Otouré n'est pas un grand homme pour la Guinée est-ce que ça va effacer qu'il ait lu le papa de l'indépendance de la nation qu'est-ce qui est mieux que notre indépendance Mouribou Keta il n'a pas tué Oufoué n'a pas tué Senghor n'a pas tué beaucoup d'autres présidents en Afrique et dans le monde ou en France où De Gaulle n'a pas tué vous devez savoir si De Gaulle n'a pas tué Souliata n'a pas tué Al-Faïa n'a pas tué Chaka n'a pas tué beaucoup qui a été chef il faut juger les choses en fonction des circonstances des moments quel est le camp que vous connaissez tous les noms que vous connaissez que vous mettez ici qui peut avoir le courage que ce que tout a eu vous a été annoncé devant les gens armés plus forts plus puissants les colons pour dire non pour initier l'indépendance africaine ce temps reste un grand temps malgré tout ce qu'on a ligné de négatif sur lui c'est ce qui peut empêcher qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas nommer la réparation non et regardez les noms les noms les noms les noms la plupart 70% 80% c'est le nom qui vient vous ne pensez pas ce que ça ça donne la crainte que ça crée le doute que ça crée la peur que ça crée c'est le nom là encore c'est quoi tuer Comte n'a pas tué non demandez-moi il n'a pas tué beaucoup de malinqués le régime Comte et Séméren n'a pas tué quand il a pris le pouvoir il y a le pourquoi il y a le raisonnement vous pensez que Comte n'a pas tué mais il reste le président le plus humble que la Guinée salue aujourd'hui ça ne retire pas sa grandeur est-ce que Dadis n'a pas tué mais il a démystifié le politicien il n'a pas tué on peut juger toute la forêt à cause de Dadis c'est ce qui fait que Dadis ne restera pas grand dans ce pays est-ce que Conatine n'a pas eu de problème est-ce que Afakonde n'a pas tué aujourd'hui nous critiquons les casiques de l'air mais il y a les casiques du RDA du premier régime et les casiques du PUP mais où sont ces casiques-là ils sont parmi nous d'aucuns sont morts d'autres se sont rédigés aujourd'hui en prison de partir ils existent parmi nous ici ils sont enrichis au dos de Guinée tous ici est-ce que si on doit partir de tout ça tout ça ça peut arranger il faudrait qu'on tourne la page qu'on prenne le palais qu'on palais au bas de nos pays la haine dans le cœur la jalousie dans le cœur la colère dans le cœur n'arrangera personne n'arrangera aucune en Guinée à un moment donné prenons l'avis du bon côté on ne peut pas juger les morts ceux que trouveraient sur la grande on ne pourra pas empêcher ça comme des sur la grande tous ceux que le président en Guinée Alpha Condé restera grand qui n'a pas entendu qui Alpha n'a pas motivé pour faire la démocratie même si après il a pris le pouvoir qu'il a été dérouté c'est ce qui va dire qu'Alpha n'est pas grand il restera toujours grand il faudrait qu'on sorte de ça allez-y voir ailleurs les présidents qui ont été torturés qui ont tué mais aujourd'hui il y a leur nom qui reste il y a leur nom qui reste ça c'est un problème ça vous y bloquez votre tête vous avez de la guerre vous avez des rancunes vous voulez que ce pays change pendant que vous-même vous ne changez pas vos coeurs vous ne changez pas vos esprits dis ceci vous avec des personnes qui viennent insulter toute une communauté qui juge toute une communauté qui injure toute une communauté les injuris publics là dis ceci vous de ça si vous voulez vous battre individuellement les uns contre les autres allez-y vous êtes libre mais une seule personne peut déranger toute une communauté oser même insulter toute une communauté et puis on accepte et on se met dans cette âge comme si on n'a pas de conscience comme si on n'a pas d'esprit les Guinéens changez vos manières changer vos manières de faire changer vos manières d'agir on est en 2021 nous nous parlons toujours pour sensibiliser ça donne quoi ? ça quel plaisir ça quel raisonnement de journaliser l'acte d'une seule personne haïr une ethnie un don de Dieu refuser la grandeur d'une personne parce qu'il y a eu une imperfection dans sa vie qui est parfait parmi nous ? qui est le président parfait ? il y a eu des clans il y a eu des gens qui ont servi les différents régimes pendant que ces différents régimes ont commis des délits ils ont fait des crimes mais ils sont parmi nous ils sont devenus aujourd'hui opposants ou tel, tel, tel avec n'importe quel argument quelle est la différence entre les casiques de RPG à canceller les casiques de PIP et les casiques de RDA quelle est la différence ? mais nous sommes en train de changer quelque chose de débuter quelque chose mais n'a donné la force à la justice ce qui n'a jamais existé rendre indépendante notre justice ce qui n'avait jamais existé ce qui n'avait jamais existé ce qui n'avait pas vous voulez le changement vous voulez le progrès mais vous ne voulez pas entamer ce départ difficile et ça vient des grands hommes les questions difficiles viennent des grands hommes comme de Guinée ayons des bons conseillers ayons des bons médiateurs ayons des hommes de courage des gens qui sont dignes fiers de dire ces vérités aux Guinéens arrêtez de vous faire plaire le populisme là ça ne peut pas marcher arrêtez de politiser tout il y a des choses à ne pas politiser arrêtez de faire la politique dans tout ce que nous faisons la haine là les désorientations là de la qualité sociale la déstabilisation de la qualité sociale les gens qui sont enrichis aujourd'hui utilisent leur argent pour payer les enfants pour que les enfants c'est-à-dire continuent leur publicité pour détruire encore ce pays on n'a pas besoin que ça maintenant vous êtes des gens qui pensent que la Guinée c'est eux si c'est pas eux non jamais ou les gens qui disent bon aujourd'hui je ne suis pas satisfait alors je mobilise les gens parce que je ne suis pas satisfait tu n'es pas la Guinée tu ne représentes pas toute la Guinée tu es toi ton esprit dit ça mais ne déjouent pas la qualité sociale Dieu vous regarde un homme qui est parti à la mort qui est du croyant qui est parti à la mer qui s'est dit qu'il est imam qu'il est sage et que tu es le mauvais exemple que tu montes tu fais oufance à Dieu par la population à Dieu d'abord avant les hommes enseignons la vérité enseignons la justice enseignons l'humilité enseignons la paix encourageons ce nouveau gouvernement à travailler décemment on n'a pas besoin de donner des opinions avec la rage de guerre avec la rage dans la main avec la colère avec je ne sais pas quoi changeons un peu changeons un peu les gens insultent comme on le semble toute une communauté vient encore de vous vous demandez pardon et vous jure toutes les ethnies derrière ça regardez ce que vous faites quand on dit quelque chose contre ce qu'on tourait contre la faute voilà les malinqués quand on dit quelque chose contre un casque de RPG qui a ce sou il a fait du mal c'est le souci qui se lève quand est-ce on peut se dissocier avec des raisonnements comme ça mais non 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 que ça on peut se dérouler il a fait du malinqués il n'y a pas de pouvoir que ça soit la personne que ça soit notre papa notre maman admettons que ce qui est bon est bon ce n'est pas acceptable c'est le non pour le mauvais ce n'est pas il n'est pas acceptable d'accepter le mal ce qui est bon est bon c'est oui ce qui est mauvais est mauvais C'est un nom, même si ça vient de notre famille. Quelle est la différence? On n'a pas d'éthique, on n'a pas de conviction. C'est quoi l'idéal à combattre ou l'idéal à embrasser? C'est quoi quand même notre souci? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le progrès. Mais quand c'est notre parent, notre proche qui fait quelque chose, bon là on couvre, et puis bon là c'est normal. Parce qu'ils viennent d'une autre ethnie, de chez nous. Mais quand c'est l'autre, bon il faut dire, où est le problème? Que tu sois malin qu'il se trouve ou pas, si tu as causé le mal dans ce pays, tu es inacceptable dans ce pays. On ne peut pas dire que tu réutilises ta citoyenneté, non. Mais tu as des testaments à faire, tu as des rapports à faire, tu as des choses à dire au peuple pour qu'on reprenne encore ta crédibilité. C'est toi qui dois réparer ça. Il faut toujours donner l'argent aux ignorants. Aux pauvres, aux innocents, pour sortir, pour couvrir le mal fait, le délit commun. C'est tout ce que nous savons faire. Parce que vous pensez que ça, ça peut changer une nation. Dérouder la justice à cause des minutes d'argent, des petits intérêts, des enfants au lieu de vous responsabiliser, vous mettre dans l'école, de formation, vous éduquer, pour que demain vous soyez indépendants, vous soyez la dépendance derrière les gens, qui ont la main sale, qui ont l'esprit sale, qui ont le cœur sale, parce que jusque-là, ils ne se sont pas repentis. Jusque-là, ils ne se sont pas confessés. Jusque-là, ils n'ont pas demandé pardon au peuple qu'ils ont abusé, qu'ils ont pillé, qu'ils ont rendu pauvres. C'est ça leur rôle. Ce n'est pas à vous de continuer à m'aculer la vérité. Vous pensez que c'est Alpha qui doit venir parler pour ça, pour vous dire de vous taire, ou les gens de ce pays, vous-même, les papas et les mamans, commencez à enseigner l'amour, la citoyenneté, le civisme, le patriotisme à vos enfants. Conseillez à dire à vos enfants qu'on ne peut pas enlever un peu dans la famille guinéenne, un malinqué de la famille guinéenne, un souci de la famille guinéenne. Enseignez ça pour le moment. Dites à vos enfants que quand ils sortent, cet esprit-là s'interdit. On doit être ensemble. Quand on dit la nation, il faut nationaliser nos esprits, il faut nationaliser notre amour, il faut nationaliser nos jugements, il faut faire attention sur tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Je dois encore repartir à l'hôpital, parce que je suis un peu le truc, de toutes manières, je suis un cran, il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc ceux qui pensaient que le pouvoir éternel, aujourd'hui, ils ont leurs leçons. Alors enseignez ces leçons-là. Vous avez vu, hier, vous n'étiez pas possible, vous n'étiez pas possible de vous dire que ça, c'est pas bon, parce qu'il y avait un président qui vous empêchait. Dites ce qui s'est passé réellement. On veut savoir, parce qu'on veut des solutions pour aider ce pays. Vous n'allez pas continuer à nous tromper. Nous, on s'en fout de ça. Quand il y a la paix en Guinée, c'est mieux plutôt que la paix, la santé, la liberté. C'est mieux plutôt. Il y a eu un des bon âmes, il y a eu un des bon âmes. Mais il y a eu un des bon âmes. Il y a eu un des bon âmes, il y a eu un des bon âmes qui étaient enrichis. Enfin, il y a eu un des bon âmes, mais il y a eu un des bon âmes. Donc, la vanité, l'orgueil, et puis penser que vous avez eu ça, beaucoup d'argent, ça vous donne le droit de faire ce que vous voulez, de tromper ce que vous voulez. Vous trouverez des incommunaux devant pour dire que non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la justice, de la vérité, de l'opportunité pour tout le monde. On a besoin d'excellence. On a besoin de talent. On a besoin du mérite. On a besoin d'utilité. Des actes qui honorent la Guinée. On a besoin de bons exemples. Des bons contribuables de ce pays. Les jeux intelligents, là, pour tromper les gens, pour diviser les gens, ça ne peut pas construire la Guinée. On n'a pas besoin de ça. Non, non, non. Le viable devient riche facilement. Il a l'opportunité facilement parce qu'il soit le court chemin. Nous voulons bâtir cette fondation-là. Cette fondation-là, ce n'est pas facile. On doit le faire ensemble. Ensemble, on doit le faire ensemble. Merci. Je suis le motivateur. Que Dieu nous donne la paix. Que Dieu nous donne la paix. Qu'on se solidarise pour travailler ensemble. Qu'on arrête. Qu'on arrête. Qu'on arrête ce qui se passe aujourd'hui. C'est une honte. Le monde nous regarde. C'est une honte. Il faut que nous devons nous voir. Nous devons nous attaquer. Nous devons nous attaquer. Nous devons nous attaquer. Le changement ne sera pas facile. Parce que le changement, d'habitude, c'est rudé. Mais on est resté longtemps avec cette sain habitude-là. Pour Chahousa, ça va poignater beaucoup de personnes. Mais il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe. Et c'est lui, Mamadi, qui a ouvert ça. Il est un grand président. Un jeune bon leader. Merci, Mamadi. Merci. Il ne sera pas parfait. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais on continue. Les erreurs seront corrigées par le futur président. C'est ça. Les erreurs seront corrigées par le futur président. Où le futur président annulera ce qu'il a entamé. C'est ce qu'il a commencé. Alphare sera grave. Parce qu'il est devenu président. On reconnaîtra ça, quelles que soient ses imperfections. Ceux qui comptent, la disent, la disent, tous. C'est comme ça, la vie. Alors, motivons-nous pour changer nos cœurs, changer nos esprits. Motivons-nous pour embrasser l'amour, la paix, la solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada